Salut et bienvenue à Paris sur la place de la République. On a décidé de choisir cet endroit parce qu'on reçoit un auteur important dans la République actuelle, c'est Fatou Diom. Son livre « Marianne, porte plainte, vient de sortir », c'est un véritable livre de combat et on va discuter de liberté, d'égalité et de fraternité. Vous savez, ces trois mots qui vont très très bien ensemble et qui font la France et la République. Jean-Michel Apathy sera aussi là pour nous parler de son accent et il y aura également un nouveau dans le gros journal, Tony, les animaux. A tout de suite. Bonjour Fatou. Bonjour Mouloud. Bienvenue au gros journal. Merci. Le livre « Marianne, porte plainte », c'est un livre de combat et ça fait deux ans qu'on essaie de vous avoir en interview et à chaque fois la réponse est la même. Non, je ne donne pas d'interview car j'ai écrit un livre et c'est celui-là, c'est « Marianne, porte plainte ». Oui. Alors Marianne, porte plainte contre quoi ? Marianne, porte plainte contre ceux qui se servent de son identité pour exclure, pour stigmatiser, pour rétrécir l'identité de la France. Donc l'identité nationale de la France ne souffre que de ses mauvais défenseurs. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que Fatou Diom, c'est quelqu'un que je cherchais à avoir dans cette émission, c'est que comme plein de gens, je l'ai découverte sur mon mur Facebook. Une séquence qui a été partagée, je crois, plus de 5 millions de fois. C'était dans « Ce soir ou jamais » et on regarde tout de suite cet extrait. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des noirs et des arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakaroua gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. J'y suis toujours. En Europe. Et lui aussi. Oui. Parce que c'est mon frère, il faut qu'il l'accepte. Si moi je l'accepte comme frère, il faut vraiment qu'il accepte que je suis l'une de ses sœurs. Même si je viens des tropiques, même si je suis noire, même si lui il est blanc aux yeux clairs, c'est la même humanité. Donc qu'on le veuille ou pas, nous sommes embarqués dans le même bateau. Il faut donc ramer dans le même sens la fraternité. Il y a la couleur, mais il faut également aller au-delà de l'accent. Et c'est pour ça qu'on a donné carte blanche à quelqu'un qui a aussi souffert de son accent. Il est chroniqueur politique, journaliste. Il s'appelle Jean-Michel Apathy. Et il a aussi un accent. Et il a chérié. C'est la carte blanche de Jean-Michel Apathy. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Apathy. Je suis journaliste à France Info. Et voici ma carte blanche. L'accent a été un plus pour moi. J'ai commencé dans la presse écrite. Et Jean-Luc As à France Inter m'a embauché pour diriger le service politique en ayant le souci justement de valoriser mon accent. Mon accent vient du Pays Basque. Mais j'ai rencontré à l'école de journalisme où j'étais des gens qui avaient des accents divers à qui il a été demandé quand ils sont montés à Paris. On dit comme ça parce que mon école de journalisme était à Bordeaux. Quand ils sont montés à Paris de gommer leur accent pour certains d'entre eux qui faisaient de la radio ou de la télévision. Et du coup, ils ont abandonné leur accent d'origine pour en prendre un autre parce qu'on a tous un accent. Et ils ont pris l'accent parisien. Parce que quand on est français, on me dit souvent que les Parisiens n'ont pas d'accent. C'est bête. Les Parisiens ont un accent. Un accent pas très joli d'ailleurs. En tout cas, moins joli que l'accent du Pays Basque. Bien sûr, on ne veut pas entendre les accents français. Il n'y a pas d'accent ch'ti à la télé. Il n'y a pas d'accent alsacien à la télé. Il n'y a pas d'accent de l'Est à la télé. Tout ça, c'est gommé. Et moi, j'ai reçu pendant des années du courrier où on me disait, mais monsieur, avec votre accent, ce n'est pas du journalisme politique que vous devriez faire, mais de la météo ou du rugby. Eh bien non, je vous embête. Je fais de la politique avec mon accent basque. On vous a déjà dit, avec votre accent, vous ne pouvez pas être un grand écrivain. Ah non, moi j'avais, comment on appelle ça ? Vous avez des gens qui vous disent, ah, tu roules tellement les R qu'il te tombe des perles de la bouche quand tu parles. Vous voyez, c'est joli. Et moi, au lieu de l'utiliser d'une manière négative, je me suis appropriée cette critique. Donc dans ce livre, je dis, mon accent, mon accent doit encore faire des rainures aux souches, mais qu'il s'en accommode. C'est ainsi que j'ai appris à raser Molière. Donc il y a des gens qui vont souffrir de mon accent. Je n'y peux rien, moi. J'ai fait tous les efforts possibles et imaginables pour parler comme je parle aujourd'hui. Mais moi, je voudrais bien les entendre parler en serrer, ma langue maternelle, ou en wolof, la langue nationale au Sénégal. Donc je pense qu'arriver à parler français au niveau où nous pouvons l'utiliser aujourd'hui, avec nos petites nuances de prononciation, je pense qu'on peut nous pardonner ça. C'est quand même le sens qui est plus important que la sonorité. Dans ce livre, Marianne porte plainte. Il y a un sens amoureux qui est donné aux mots, à leurs valeurs, à leurs importances. Et en ce moment, on est abreuvés de mots. Nous, on a souvent appelé ça des gros mots. Ces mots-là deviennent des éléments de langage pendant la campagne présidentielle. Et je voudrais qu'on passe en revue quelques éléments de langage qui vont faire écho à votre livre. On va commencer par un élément de langage qu'on entend souvent en ce moment, c'est islamo-gauchiste. Vous vous définissez comme musulmane de gauche. Alors c'est quoi la différence entre musulmane de gauche et islamo-gauchiste ? Je ne me définis même pas comme musulmane de gauche parce que la laïcité fait qu'aucun citoyen n'a besoin de se définir par sa religion. Merci ! Je viens du Sénégal. Tout le monde le sait, il y a 95% de musulmans. Mais les cinq autres n'ont pas besoin de se définir. L'être humain n'a pas besoin de se définir au-delà de sa simple humanité. Il faut que les gens comprennent qu'être musulmane, ça ne signifie pas être étranger. La foi n'est pas une nationalité. La foi, c'est une croyance qui s'exprime sur toutes les latitudes. Donc on peut être musulmane et français aux yeux bleus. Il y a des convertis qui sont musulmans. Donc la religion, c'est quelque chose qui ne suffit pas pour définir un être humain. C'est une partie de l'être humain. Et ce terme islamo-gauchiste, qu'est-ce qui renferme ? Ça renferme un non-dit. Ça renferme le rejet de l'autre. Ça renferme le racisme. Il faut appeler un chat un chat. Un autre mot qu'on emploie souvent en ce moment, au point qu'on ne sait plus ce qu'il veut dire, c'est multiculturalisme. Oui. Il a un écho très très grand dans ce cas. Oui, c'est aussi la fraternité. C'est l'addition. Donc quand vous parlez d'une société multiculturelle, on ne peut que l'opposer aux gens qui parlent d'une nation avec une identité monolithique. Ça n'existe pas. Donc l'identité de la France, comme l'identité de tout autre pays, c'est une somme d'addition. Avec des gens venus de tous les horizons. C'est une somme. Et l'identité, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas génétique. L'identité, c'est un apprentissage. Donc c'est une formation, c'est une instruction. Ce sont des acquis. Je peux poser une question vulgaire ? Oui. Pourquoi on nous casse les C1-1-1-1 avec l'identité ? Parce que quand on n'a rien à dire, on s'accroche au poncif. Donc pendant les campagnes électorales, c'est commode de parler d'identité parce qu'on parle au bas instant. On veut organiser des meutes, on veut organiser des groupes. Mais pourquoi ça marche ? Ça marche parce que ça... Parce qu'on dit tout le temps que c'est la faute des politiques. Parce que c'est émotionnel. Mais il faut aussi poser la question de pourquoi ça prend chez les gens. Parce que ça touche aux émotions. Vous savez, c'est l'orgueil humain. Toute personne a envie de se dire que ce que je suis est ce qu'il y a de meilleur. Oui, vous savez, la France a apporté les droits de l'homme. La France a apporté l'universalisme. Ce sont aussi les lumières. Mais la France, ce n'est pas que ça. La France des droits de l'homme, c'est aussi la France de la colonisation, c'est aussi la France de l'esclavage, mais c'est aussi la France de cette liberté dans le peuple. Cette magnifique France-là n'a pas besoin d'avocats arguant en permanence l'identité nationale avec des slogans répulsifs. La France, elle est assez belle comme elle est pour pouvoir assumer sa part d'ombre et sa part lumineuse. Et si on arrête la fébrilité, la France n'a pas besoin d'avocats. Elle a besoin d'historiens. D'historiens assez honnêtes pour donner les différentes étapes de l'histoire de ce pays et d'une manière complètement paisible. Donc ceux qui utilisent l'identité, ce qui m'a choquée, ce sont souvent des étrangers adoptés exactement comme moi, mais qui sont devenus plus loyalistes que le roi. Donc c'est ça que je souligne aussi dans ce livre. Vous pensez à qui ? Je pense qu'à Nicolas Sarkozy, je pense à Nadine Morano, je pense à Manuel Valls. Ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs exactement comme moi. Mais eux, ils peuvent se fondre dans la masse, dans l'anonymat chromatique. Mais moi, vous voyez ma face de chocolat, je ne peux pas cacher. Donc mon métissage n'est pas visible. Nadine Morano, elle a une amie qui est... Elle a une amie noire ! Vous savez, je trouve qu'on laisse trop de place à des humoristes qui nous tapent sur la figure matin, midi et soir. Et moi, je ne fais pas de la politique. La politique, c'est très difficile. C'est très difficile dans les choix qu'on a à faire, dans les décisions qu'on a à prendre. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant. Je vais vous montrer une séquence avec Nadine Morano. Nadine Morano, je suis d'accord avec vous. J'aimerais qu'on dédramatise un peu. Je suis comme vous. Vous n'êtes pas noire, vous ? Non, pas du tout. Je suis arabe. Je ne suis pas loin de vous. Et moi non plus, je ne suis pas raciste. On n'a pas le droit de dire des choses. J'ai une amie qui est très mate, une autre amie qui est un peu plus mate, une autre qui est carrément noire. Elle, vraiment, elle est noire. Et elle, fou la la, qu'est-ce qu'elle est noire. Ah, elle, elle est très noire. Et c'est super. On n'est pas raciste. Vous savez, je trouve ça dangereux de regarder la particularité pour dire j'ai une amie qui est noire. Moi, j'ai des amis. Et ce n'est pas du tout leur couleur qui les caractérise ou les identifie. Et j'ai des amis de tous les horizons de tous les pays. Mais comment vous expliquez que même nous les jeunes maintenant on dit ça on dit ça entre nous. Je suis avec mes renois dans la musique ils disent tout ça. Je suis avec mes rebeux. Oui, mais peut-être parce que les gens ont besoin de s'identifier mais peut-être parce qu'ils ont oublié la grande identification. La grande identification c'est notre humanité. Moi, que je sois au Sénégal, en France, au Maroc ou au Japon, je suis avec les miens. Je suis avec des humains. Donc, vous savez, les poissons ont leur milieu aquatique. Ils sont ensemble. Donc, dans leur fraternité. Les oiseaux ont les airs. Mais nous, les bipèdes là, regardez autour de nous. Il n'y a que nos semblables là autour de nous. Donc, la couleur c'est un simple hasard génétique. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour aller au-delà de la couleur, il faut qu'ils demandent au bon Dieu de changer sa palette. Le livre, c'est Marianne porte plainte. Si on enlève un A, qu'est-ce qu'on fait pour Marine ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous osez enlever ce A. Mais Marianne serait incomplète. Parce que le sectarisme ne fait pas la République. Parce que ce pays-là, c'est le pays de Jaurès, c'est le pays de Clémenceau. Vous savez, Clémenceau a créé le journal Justice. Donc, il portait la justice jusque sous les tropiques. Voilà. Mais c'est aussi Clémenceau, le père de la victoire. Oui, mais en ce moment, le groupe Justice va à Coachela. Donc, c'est aussi une certaine idée de la France. Oui, mais il y a une idée de la France que nous pouvons toujours défendre. Vous savez, moi, je suis une optimiste. Je suis comme les enfants. Je crois ce qu'on me dit. Moi, on m'a dit liberté, égalité, fraternité. Et je dis, même si l'égalité nous attend sur une étoile avec ma grand-mère, ben, en marche, en route, on finira, Inchallah, par l'atteindre. Et j'y crois. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut être présidente de la République ? En tout cas, pas ma présidente. Elle peut se présenter. C'est la démocratie. Je suis contente que ce débat-là existe. Donc, oui, elle a le droit de s'exprimer. Sa liberté d'expression, c'est aussi la mienne. Mais j'ai aussi la liberté de combattre et de me dire moi, je ne suis pas d'accord avec une France étriquée, racie, une France qui mettrait des cloisons entre nous. Moi, je suis pour une France de la fraternité. Je suis pour la France de Louise Michel. Je suis pour la France de Louise, comment, Simone Veil, la philosophe ouvrière qui nous a éclairés. C'est pour ça que je défends l'éducation. Donc, la meilleure manière de participer à cette France-là, c'est d'être digne, héritière, des humanistes qui font le respect qu'on accorde à la France à travers le monde. Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas ? Je n'ai pas peur, c'est elle qui a peur de moi. Et je vais vous dire pourquoi. Non, c'est vrai. Ah, la punchline de ouf ! Je suis obligée, je suis obligée, pas trop de jambes, je suis obligée. Je suis dead. Allez, je vous écoute. Non, je n'ai pas peur d'elle. Vous savez, le rejet a toujours peur de l'amour. Moi, je suis une fille, je suis venue en France par amour. Donc, rien, aucune haine, aucun rejet ne me fera rejeter la France. Et cela, quand vous dites cela, vous faites peur au secteur. Quand vous dites cela, vous faites peur aux populistes. Parce que moi, quand je dis cela, je m'accroche aux lumières européennes. Quand je dis cela, je dis, vos idées ténébreuses ne peuvent pas enterrer Montesquieu. Vos idées ténébreuses ne feront pas terre Marianne. Vos idées ténébreuses n'empêchent pas cette république a mis Marie-Antoinette au trou et mis Victor Hugo au panthéon. Il y a des raisons à cela. Donc, quand vous prenez l'amour, vous ferez toujours peur à la haine. Et l'amour est plus fort que la haine. Et la culture est toujours plus forte que l'ignorance. Je crois à une France lumineuse qui se battra toujours pour ses valeurs. Parce que c'est pour ça que je la respecte. Et je la somme de me donner une preuve que tout ce qu'elle m'a enseigné est absolument véridique. Je la somme de me montrer qu'elle est à la hauteur de son histoire lumineuse et humaniste. Je veux que la France me prouve qu'elle a donné naissance à Louise Michel, à Clemenceau, à Jaurès. Je veux que la France de Victor Hugo me dise que le simple rejet des misérables d'aujourd'hui ne justifie pas le racisme. Donc, la liberté gagnée à la guerre, cette liberté-là, ce n'est pas que pour les enfants blancs de Marianne. Cette liberté-là, c'est pour tous les enfants de Marianne. Et tous ceux qui sont morts au front pour la défendre peuvent la léguer à leurs enfants. Je suis une de ces enfants. Donc, les sectaires, ils ont peur de moi parce que moi, je les revendiquerai toujours comme mes frères et mes sœurs. Pourquoi vous ne vous présentez pas ? Je ne sais pas, peut-être parce qu'ils sont plus forts, les hommes politiques. Moi, il y a la poésie. Je suis une rêveuse, peut-être. Fatou Diom, j'aimerais vous présenter un nouvel arrivant dans le Gros Journal. Il est un peu particulier parce qu'il est en animation. Il joue avec les mots et avec les animaux. C'est Tony, les animaux. C'est sa première dans le Gros Journal. Salut la famille, bienvenue dans Tony, les animaux. Je me trouve aujourd'hui sur le flanc nord des montagnes du Guilimanjaro pour vous présenter un animau surprenant, le Baobabouin. Le Baobabouin, Baobabouin, vit enraciné dans le sol. Ses racines très longues sont d'ailleurs à l'origine du rire du Guilimanjaro. Étant donné qu'il ne peut pas bouger, le Baobabouin, pour chasser, se sert des pierres carnivores. Le Baobabouin est un animau très sage et très cultivé. Aïe, non, non, arrêtez, pas ici. Beaucoup d'animaux viennent donc suivre son enseignement. Pas trop, enfin, comme les belêtres. La belêtre A, la belêtre B, la belêtre C. Regardez, je crois qu'elles essayent de l'interroger. Oh, il va parler. Chut. Mais non ! Bonjour, monsieur le renard l'armite, c'est pour la télévision française. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur le Baobabouin ? Hein ? J'ai l'impression qu'il y a une culture du silence autour du Baobabouin. De par son statisme, cet animal connaît très très bien son entourage, ce qui fait de lui, ipso facto, un excellent imitateur. Regardez, là, il est en train d'imiter de l'air. Oh là là, c'est vraiment très impressionnant. J'ai pu noter que les longues feuilles qui ornent le branchage du Baobabouin le protègent de la pluie dans cette région aride du Guilimanjaro où il ne pleut jamais. c'est n'importe quoi ça, cette info-là. Ça ne fait rien dire. Il faut que je réécrive. c'est très poétique. Et il a une belle manière d'en compter les histoires, mais c'est une fable ensuite. Et les animaux, les mots animés et les animaux en mots, je trouve ça très joli. Et ça fait penser un peu à Alphonse de Lamartine. « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Eh bien là, ce sont les arbres. « Avez-vous donc une âme ? » Parce qu'il y a des animaux qui s'y reconnaissent et tout. Et le Baobabouin, il y a les racines qui se ramifient, mais au-dessus, ils portent les autres petits animaux. Donc c'est une collectivité aussi. Un dernier mot pour finir. Choisissez un mot que vous aimez. Le mot que j'aime ? Oui. Ah bien, le troisième terme de la devise française qu'on oublie trop souvent. Fraternité. Donc voilà, pour fraterniser avec quelqu'un, il faut le découvrir. Si vous découvrez quelqu'un, si vous le connaissez mieux, il vous fera moins peur. Donc voilà, le dialogue, la rencontre, la fraternité, mon frère Mulholy. Merci. Si vous voulez fraterniser avec les gens et aller un petit peu bien dans ce pays, je vous conseille Marianne Porte-Plain de Fatou Diom. C'était un honneur de vous avoir dans le gros journal ici sur la place de la République parce que ça fait sens et que cette République, on l'aime et qu'on en fait tous partie. Allez tous voter et puis contre les abstentionnistes aussi, Marianne Porte-Plain. Exactement. Allez voter, sinon on sera dans la merde. Rendez-vous demain à la même heure sur Canal+, pour le gros journal, l'émission quand vous voulez sur MyCanal et sur le site clic.tv. A demain. Allez voter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada